Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Charlène de Monaco. A bout, elle déclare le divorce avec Albert II. Les monégasques n'y croyaient plus et pourtant, Charlène de Monaco est de retour sur le rocher. Après de longs mois passés dans une clinique spécialisée en Suisse, la princesse de 44 ans est rentrée auprès de son mari Albert II et ses enfants Jacques et Gabriela. En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leur Altesse Sérénissime ont convenu ensemble que la princesse Charlène peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté auprès de son époux et de ses enfants, a annoncé le palais dans le communiqué officiel. Seulement voilà, cette convalescence a fait prendre conscience à l'ancienne nageuse olympique qu'elle ne souhaitait pas retrouver sa vie d'avant. Charlène de Monaco, qui se sent désormais assez forte pour imposer ses choix, a donc posé une question. Seule de ne pas séjourner au palais, théâtre de trop nombreuses déconvenues. A la place, Charlène de Monaco s'est établie à Roque-à-Gelle, dans l'arrière-pays. Elle a trouvé refuge dans ce havre de paix acheté par le prince Régnier en 1957. Une demande que son époux n'était pas en mesure de refuser. Pour la première fois, Charlène a prononcé le mot divorce et ça, c'est inenvisageable pour lui. Il est prêt à tout pour ne pas en arriver là et elle le sait très bien, nous confie une source. Mais en retour, la Sud-Africaine a elle aussi dû faire des concessions et pas des moindres. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières actus. A bientôt sur Buzz TV !